Le centre de formation Football Club Yves est créé avec pour ambition encadrer les jeunes talents et les passionnés du football. Champion de la deuxième division la saison dernière, le club va évoluer dans l'élite en 2024-2025. Un grand défi à relever pour le club qui a tenu à poser les bases de ses ambitions à cette Assemblée Générale. Le vice-président sortant, Salih Abdel Salam, tient à maintenir la barre haute. Avec une large perspective et des ambitions grandissantes, nous nous engageons d'ores et déjà à fournir plus d'efforts avec l'abligation des membres du bureau ainsi que le staff technique et nos joueurs pour gravir les échelleurs qui nous attendent. Après la cérémonie d'ouverture, un président est mis en place. A l'unanimité, les règlements et les statuts du club sont adoptés et c'est par acclamation qu'un bureau exécutif de 45 membres est constitué. Tahir Oley Hassan, précédemment président d'honneur, devient le président actif. Je voudrais quand même remercier toute l'Assemblée Générale, tous les membres de l'Assemblée Générale pour la confiance placée à ma modeste personne pour être président exécutif. Salier tous les bureaux avec moi, vous dire que cette confiance ne sera pas trahie. Nous ferons tout pour que FC Yves, non seulement se maintienne en première division, mais vous allez entendre parler de FC Yves en première division. Le club ambitionne rester longtemps en première division et aller loin en compétition inter-club africain. Et pour une ambition de cette nature, il faut des moyens conséquents et à la portée de l'objectif visé. Ainsi, l'ancien sélectionneur de Saou, Mahmoud Alamin Abaka, est nommé entraîneur du club. Le centre de formation Yves Football Club est né depuis 1998. Il va faire ses premiers pas dans la Ligue professionnelle de football. Merci d'avoir regardé cette vidéo !